Pour être honnête c'est la déception. Le plus honnêtement possible c'est quand tu vois l'équipe et le squad sur le papier au mois de novembre dernier et voilà tu avais tout tout pour théoriquement rentrer dans le top 4 et on n'a pas atteint cet objectif là après le président l'a bien résumé c'est ce qui fait la beauté de notre sport et la beauté du sport en général c'est c'est pas le papier qui à un moment donné prédomine c'est ce qu'on fait au quotidien et ce qui se fait de semaine en semaine voilà nous on a eu des semaines très très compliquées qu'il a fallu gérer et à la sortie je pense qu'on aurait pu si on n'a pas franchi de palier au moins on s'est conforté dans cette position où on est une équipe de top 8 ou de top 6 chaque année je pense tu regardes les clubs up de super league comme l'FC ou comme l'KR ou même à warrington sur les cinq pardon undersfield sur les cinq dernières années ne sont pas dans ce top 8 ou dans ce top 6 régulièrement donc nous on s'inscrit on s'inscrit dans cette continuité là maintenant il va falloir une fois qu'on est bien installé il va falloir franchir ce palier c'est l'objectif je pense à ce match de l'ukr en coupe en quart de finale de coupe je pense que si on avait eu la victoire en quart de finale avec une bonne dynamique on aurait pu enchaîner sur de bonnes performances et de bons résultats à witness et à salford et jouer une demi finale de cup rester rester positif rester enthousiaste et à l'époque où l'ukr a joué warrington en demi finale de cup il n'était pas il n'était vraiment pas bien donc voilà ça reste ça restera il ya des moments qui sont importants dans une saison et nous on n'a pas négocié je pense que le travail de qualité qui est fourni mais depuis une saison avec les moins de 19 déjà on a récolté les fruits donc en l'occurrence avec Thierry Dimen et Mathieu Kedemi et Maxence Rivière voilà il y a déjà deux joueurs qui ont signé un contrat professionnel avec les dragons en l'occurrence Fouad et Lucas il y a cinq joueurs de nouveau qui qui montent de réserve pour alimenter l'équipe des dragons je pense à Johan, à Stan, à Jordan Sigismont, à Thibault Margallet et le centième joueur de l'histoire des dragons Hugo Perez donc encore une fois ça prouve la qualité du travail effectué par Siri Gossard et son squad et son staff pardon et voilà il y a des satisfactions ça veut dire que l'avenir du club quand même est entre de bonnes mains avec avec les staffs de qualité des moins de 19 et de Saint-Esteuf-Tres-Catalans et en règle générale si on a à peu près un joueur par saison qui monte et qui s'inscrit dans la durée on est satisfait là il y a eu beaucoup de joueurs qui potentiellement peuvent faire les beaux jours des dragons dans le futur après il y a eu de continuer à travailler dur au quotidien on sait qu'avec l'expérience certains se sont cassé les dents et se sont un peu trop vite vu arriver mais là il y a de bons potentiels depuis cinq ans depuis cinq ans on n'avait pas gagné à ULFC cette victoire à ULFC elle est plaisante et frustrante à la fois parce que t'as plus rien à jouer et tu joues que pour l'honneur et tu joues parce que parce qu'à un moment donné t'as la marre de qu'on te traite comme des joueurs qui ne savent pas sortir de leur base ou comme un staff qui ne sait pas sortir de ses bases également comme un club qui joue que devant son public et là tout a explosé ce jour-là et avec les jeunes qui plus est avec un groupe pas forcément la meilleure équipe du moment mais un groupe qui avait envie de répondre à toutes les critiques et jeunes et avec une très bonne attitude donc on voulait bien finir la saison 2015 pour faire cette transition pour 2016 et ça a été fait donc très satisfait mais frustré à la fois parce qu'à cause de ce match là on sait qu'on est passé à côté de quelque chose de mieux il y a beaucoup beaucoup de leçons je les garderai pour moi mais une chose pour moi qui prédomine c'est voilà personne dans le club n'est plus important que l'équipe ou que le club personne et voilà sur mes trois dernières années il y a eu des leçons que j'ai retiré par rapport à des façons de coacher ou des façons de manager et la saison 2015 me fait dire que c'est l'équipe avant tout et peu importe la qualité du moment qu'elles travaillent ensemble le papier ça fait pas tout si on a moi j'ai grandi en regardant le foot avec un entraîneur ou un manager qui s'appelait guirou et qui même jusqu'à jusqu'à l'avant dernière journée il parlait de ne pas être relégué alors qu'il allait être champion de france donc donc voilà je pense qu'on va nous ce ce on a une équipe de qualité tout le monde en est conscient tout le monde en est sûr et sûr de ces forces là maintenant on va se mettre des objectifs de week-end en week-end peut-être que sur le papier on a une équipe de top 4 mais il y a des choses que dans une saison on ne contrôle pas encore une fois ça fait partie des leçons à apprendre de la saison dernière ou théoriquement on aurait dû être dans le top 4 mais voilà on nous a on nous a barré la route et donc voilà c'est pas jouer petit bras mais c'est vraiment se focaliser de week-end en week-end il y a du repos pour tout le monde sauf les internationaux qui vont avoir la coupe d'Europe à disputer les autres reviendront le 16 novembre et les internationaux reviendront le 30 novembre donc ça fait avec sûrement pas de break ou deux jours de break pour noël et le premier de l'an c'est pour ça qu'on a estimé qu'il fallait recharger les batteries au maximum vous savez on a joué à 32 matchs plus plus de matchs amicaux ça fait 34 matchs dans une saison c'est lourd il fallait recharger les batteries au maximum donc après on va enchaîner sans coupure l'objectif ça va être un des objectifs de travailler collectivement il y a beaucoup de joueurs qui arrive il y a 50% du squad qui est renouvelé il y a des joueurs à des postes clés qui sont nouveaux également donc il va falloir beaucoup plus passer de temps sur les principes de jeu offensif et défensif qu'on avait fait dans le passé où on s'attardait plus à l'individuel là c'est le collectif qui va prédominer pendant l'intersaison 0 0 Sous-titrage FR ?